Nouvelle partie, hop là ! Et Salon s'est tout de suite dedans. C'est quoi à fauteuil du Elphique ? Je m'étonne pas. Même si cela implique de mettre notre monde à feu et à sang. Quelqu'un doit absolument l'arrêter. Et c'est là que tu creus. On te met dans les enjeux tout de suite. Bruker. Alors. Lignée. On m'a dit qu'on devait faire une ascendance Elph. Allez, on m'a dit qu'on devait faire une ascendance Elph. On a promis à Patoche hier. Il y a plein de looks différents en tout cas. On va prendre ça au pif. Alors. Ok. Genre. Très bien. Ah, c'est là pour cliquer. Oh là là. On m'a dit qu'on peut te customiser après. Bon, c'était très bien ça. Ensuite, V. Ah, on peut tout personnaliser là. Ah oui, d'accord. Il y a des milliards de personnalisations si on est chaud. Allez, d'accord. C'est la turbo show. Vous pouvez tout personnaliser. Modèle de base. Forme de tête. Le corps. Incroyable. Le modèle de sous-vêtement, bien sûr. La proportion corporelle. Ah oui, d'accord. La couleur de peau. Les yeux et sourcils. Le nez. La bouche. Les oreilles. Les cheveux. Le maquillage. Tatouage. Cicatrice. Meinture. D'accord. On peut littéralement. Et merci beaucoup, Sherlock. Maman, tu vas jouer aux autres dragonettes. Je vais faire le 1. Quand il était sorti, je n'ai pas fait les autres. Notamment Inquisition. D'accord. Ah oui, tu as littéralement des mille milliards. Tu peux pivoter. Ah oui, d'accord. Non, genre si tu veux customiser ton perso, ça peut mettre des milliards d'années. C'est les plus beaux cheveux du jeu vidéo. Ah bah écoute, ça change des jeux asiatiques qui mettent tout dans les poitrines féminines. Oh pardon, ça m'a échappé. En vrai... Bon, il est très bien ce personnage. Voilà. Non, parce que si on commence à s'occuper de tout ça, on ne joue plus. En fait, c'est trop... En fait, moi, il y a un truc... Je suis comme sac à main. Quand c'est tellement complet, je suis en mode... Oh mon dieu, je suis perdu au secours. Appuyez sur continuer. Ah ouais, non, non, c'est clair. Quand c'est trop complet comme ça, je suis en mode du père. Il y a trop de choix. On va donc continuer. Il est très bien ce skin. Alors, on a quoi ? Guerrière, mage, voleuse. Mage, évidemment. Évidemment. Ah non, si, je voulais juste lui donner des yeux bleus. Pour l'appeler Isabelle. Parce qu'Isabelle a les yeux bleus. Attends, ils seront où, c'est les yeux. Couleur des yeux. Econo, trop minant. Couleur prédéfinie. Il y a bleu. Bleu. Voilà, on lui met juste les yeux bleus. Voilà, comme ça, on peut l'appeler Isabelle. Eh, merci beaucoup, Nierken. Merci. Donc, c'est bon. Voilà, les yeux bleus. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui. V, continuez. Du coup, voilà. C'est une mage, évidemment. Oui, oui, on explore la magie. Alors, faction d'origine. Thorn. Rook et garde des ombres. Cet ancien thorn militaire a juré de combattre les anges et les monstres. Mandataire du voile. Un nouveau groupe explore les runes elfiques. Dragon de l'ombre. Un groupe de résistance combattant la corruption des élites et l'esclavage. Seigneur de la fortune. Un groupe m'informel intéressé par l'exploration de pistache et la sache au trésor. Sentinelle funeste. Un gigantesque complexe qui est pour mort-vivant à esprit. Ou corbeau anti-vanne des assassins pitoyables qui traquent un homme fatiguant. La thune ! Voilà. Vive la thune. Alors, faction d'origine. Oui. Aventure. Découverte. Histoire. Ah oui, d'accord. Dégâts subis, écrissivités ennemies, défis tactiques, tagmings de défense. D'accord. Ah oui, c'est plus ou moins difficile. Héroïsme. D'accord, oui. Cauchemar, c'est ok. C'est le classique, tu ne lances pas et puis après tu personnalises. Écoutez, pour une découverte, on va prendre l'aventure. À l'aventure compagnon. Envers, tu seras appelé Gwendoline, je sais. Prénom. Isabelle. Nom de famille. Ah, il provient de la faction, on ne peut pas le changer. Alors, très bien. Timbre de voix basse. Hôte. Coucou, vous voyez, c'est intermédiaire. Tenue de départ. Elle est d'accord pour voir son stuff. Tenue d'apparat. Tenue de départ. Tenue informelle. Let's go. Oui, elle a les yeux bleus, justement, Isabelle. Bien sûr qu'elle a les yeux bleus. Même en cauchemar, le jeu n'est pas très dur. Ah ouais, mais comme on est sur une découverte, on ne va pas se... Vous pouvez personnaliser le personnage qui veut, il y a quelques éléments issus. Ou on va accepter. Par défaut. Alors, c'est parti. Finalisons. Oui. Peut-être que ça joue à la manette, en vrai. Je regarderai, peut-être que ça joue à la manette. Alors, on en était où ? Ah oui, lui. Notre meilleur plan, c'est d'arrêter le loup implacable avant qu'il n'accomplisse son rituel. Après l'avoir suivi à travers la moitié du monde connu, nous l'avons finalement traqué jusqu'à Minrati, capitale de l'Empire Devintid. Mais pour retrouver le loup implacable dans cette grande ville, il nous faut un contact sur place. Ça se tient. Alors, naturellement, notre histoire commence comme toutes les belles histoires. C'est littéralement, effectivement, le début de tout jeu de rôle. Quatre aventuriers sont ensemble dans une auberge. Et quelqu'un vient les voir. Oh là là. C'est beau, par contre, sa mère. Joue avec Mouzoun. Ah vas-y, les aubergistes, ils ont changé dans le milieu. Je vais faire plus qu'ordonnées. Si on n'est pas là pour rigoler. J'ai un faible pour l'RPG qui commence sur une plage. Quel RPG commence sur une plage ? Ah oui, Baldur's Gate 3, putain. Tu commences dans un vaisseau d'un petit long, plutôt, non ? Bon, avant tout, je suis un match de corps à corps. En fait, les jeux, l'Ariane, Mouzoun. C'est vrai que l'Ariane commence tout le jeu sur une plage, c'est vrai. Je vais oublier. C'est vrai qu'il commence sur des plages. Et voilà Bianca. Elle aimerait que vous restiez tranquille. Nev, Galus. Place du mat. Les cultistes Venatori l'ont emmené place du mat. Le résultat est là. Putain, ça boit du bière dans des pintes, là. Ça, c'est des néerlandais à tous les coups. Ça prend des shops de bière et ça met du vin dedans, ça. Ça, c'est des néerlandais ou des flamands, j'en suis sûr. Bande de criminels. Est-ce qu'on boit de la bière dans des coupes à champagne ? Ah, voilà. C'est le premier détective que j'ai jamais rencontré. Si elle dit qu'elle a une piste sur ce las, alors je la crois. Le palais de l'Arconte. Ah, mais c'est vraiment beau. Quelque chose a dû les énerver. Oh, il y a Gollum. Ah non, c'est pas Gollum. On aurait dit Gollum. C'est pas donné. Picou encore, t'as qu'à aller travailler, traverse la rue. Attendez, je regarde. Mais je suis choqué, c'est beau, en fait. Pardon, excusez-moi. Non, mais pardon, excusez-moi. J'ai tellement l'habitude de jouer à des petits jeux 1D, deux couleurs, trois pixels. Pardon, excusez-moi, le jeu est beau. Je ne suis plus habitué à jouer aux beaux jeux. Ça, c'est le truc quand tu fais trop de jeux 1D. Oh, c'est marrant, ça veut dire que c'est un peu à l'envers. Quand tu fais tellement de jeux 1D ou de vieux jeux et que tu rencontres un jeu qui est beau, je ne suis plus habitué. Mais ça, c'est quand tu ne fais pas des open world que tu peux faire des trucs comme ça aussi. Tu peux plus facilement te permettre de travailler les décors. On te fait des couloirs. Ah, il y a une tour. Merci Somnobody. Ma participation, papy a lieu, merci. Ah, on a débloqué le sprint. Il est bizarre votre monde, avec des trucs géants enflammés qui traversent. Je pense plutôt que le voile faiblit et qu'il se faufille à travers les fissures. C'est pas beau comme cyberpunk. Ah, c'est différent. C'est différent. Dans le sens où là, c'est clairement plus coloré. T'as plus une patte, je dirais, comics. Là, au cyberpunk, t'avais une patte volontairement plus réaliste. et plus du coup sombre. Là, les couleurs sont très... peu patterns. Elles sont chatoyantes, les couleurs. Là où cyberpunk, t'étais beaucoup plus dans des couleurs entre guillemets, qui essaie de créer une patte réaliste. Là, tu vois tout. Il n'y a pas de salissure ou autre. C'est vraiment plus dans des couleurs héroïque fantasy. Et il y a beaucoup de démons. Ça fait un bail que j'en ai pas vu autant venir d'un immatériel. Esquive matche bien. Si tu veux faire un jeu qui est de la high fantasy et pas... Et vous deux, comment ça va ? On doit faire vite. Ça va, mais il faut partir. On est d'accord, cela se n'attend pas. Alors nous non plus. Tu as mes affaires ? Juste ici. Où est Mevgalus ? Elle vous a posé un lapin ? Les Venatoris l'ont trouvé avant nous. Ils l'ont capturé et ils ont payé la patronne du bar pour son silence. Ça ne me surprend pas que notre détective ait fait quelque chose pour emmerder un culte d'abominable mage du sang. J'ai été mal choisi. D'après la patronne du bar, les Venatoris ont emmené Neve Place Dumat. Tu peux nous y conduire, Harding ? Pas de problème. J'ai vu la Place Dumat en explorant la zone. Et ça grouillait de Venatoris. Suivez-moi. Regardez en l'air, on a de la compagnie. Ah, les monstres tutos. M'en fout. M'en fout tuto. Attendez, attendez, attendez. Attendez, je vais regarder un truc dans les paramètres. Regardez bien, on va regarder un truc ensemble dans les paramètres. Est-ce que dans les paramètres, tu as l'option la plus importante du jeu ? On va regarder. Qui est de virer les tutos ? Très important. Est-ce qu'on a viré les tutos ? Ah, bim, sans didacticiel. Allez. Un bon jeu vidéo, du coup. Très bien. Alors, A pour défendre contre l'eau de l'attaque, lui, et puis quoi encore ? Putain, c'est bien qu'on tire des rayons au laser. Une potion curative, on en a trois. Très bien. X, ça fait quoi ? Oh, des rats. Ça va, c'est pas des araignées, on aurait été obligé d'arrêter le jeu. Ah ouais, on est complètement dans de la high fantasy. Alors, c'est pulp, c'est coloré, c'est... C'est chatoyant. Ça, c'est très Donjons et Dragons Forgotten Realms. Enfin, c'est pas forcément pour me... Ça, c'est pas forcément pour me déplaire. De toute façon, ce jeu, il se joue à trois boutons. T'as des esquives, des fioles d'estus et un bouton de tir. Un jeu incroyable. Y'a pas de défaut. Y'a pas de défaut. Ah, il faut de la mana en plus. Mais vas-y, chope de la mana là. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi j'ai plus de mana ? Mon rayon laser. J'avoue, ma mana. Vas-y, j'avoue, ma mana, quelle arnaque. Pourquoi j'ai plus de mana ? Ah, c'est la barre bleue en bas de l'écran. C'est une merde. J'inspecte. Est-ce que tu penses à la famille de tous ces pauvres à cinq qui tu gènes puis explose ? Bah, il n'y a qu'à pas assassiné. Je leur dirais que leur papa était très méchant. Et les gens méchants, on n'est pas contents. Et comme y'a pas de prison, parce que des réductions d'impôts, y'a plus de prison, bon, on les tue. Voilà. On a besoin d'informations. Donc les nains, ils parlent l'anglais dans cet univers. Notre dame de la victoire. C'est là que se cache votre homme. Alors allons-y. Avant que son rituel n'aggrave encore plus les choses. Comment ça ? Son rituel dégage déjà plus de puissance qu'une douzaine de mâches réunies. Tu me disais qu'il agissait seul. Et je t'ai aussi précisé qu'il était un ancien dieu elfique. Un dieu elfique. Bon. Qui que ce soit... Un dieu elfique, bon. Qu'est-ce qu'on va tuer aujourd'hui ? Un dieu elfique ? Ah ouais ? C'est un problème ? Non, c'est bon, c'est un dieu elfique. Pas de soucis. Ok, bon, s'il fallait tuer un dieu elfique, il fallait tuer un dieu elfique. J'encore qu'elle sonne. Alors. C'est rentré dans une nouvelle zone. Alors, il y a des démons qui passent, faites pas attention. Ancien, donc la retraite. Ouais, ça va, si c'est la retraite, c'est que c'est un vieux, il est plus fort. On ne survivra pas. Yaouh ! Incroyable. On descend. Moi, j'avance. Ah, on est full mana maintenant. C'est bon. Match, c'est chiant, tu fais que des esquives. C'est parfait, c'est mon gameplay, ça. C'est mon gameplay, elle donne ring sur 20. Trois boutons. Esquive. Roulade. Et fiol de PV. Petite labouille quand même. Ouais, pourquoi je combattrais en fait, j'ai des bros ? Allez-y les gars. Ah, le... Oh merde, mes PV là. Moi, je fais supporter, allez-y là. Parce que moi, j'économise ma mana pour le boss. Il y avait un jeu que j'avais testé comme ça. Également, où tu avais des bros qui pouvaient tout faire à ta place. Toi, tu avais juste à esquiver. On vous dépaissait un peu plus ou ça se passe comment, là ? Il y a quand même pas que je joue, j'économise ma mana. Voilà, j'économise ma mana. Ah, c'est les vases verts qui lootent des potions, merci. Je sais pas si on a pas raté des vases verts, du coup. Et voilà, je trouvais de la thune. On est riches. Je me demande si tu joues à un nain, les autres persos te sont bleus de te faire la courte échelle pour que tu montres où ça se passe comment. Très bien. J'inspecte. Un elfe peut le lancer, c'est vrai. L'esclavage, l'esclavage, tout dépend du côté de la chaîne à laquelle t'es. L'esclavage, ça met quand même 50% de la population. d'accord, les 50% qui sont pas esclaves. C'est rare d'avoir quelque chose où t'as 50% de personnes qui sont pour, 50% contre. J'ai trouvé mon schéma de peinture. Allez ! Je suis sur X pour changer la configuration de l'arme. Il y a des vrais changements. Oh, c'est mieux le rayon laser, là. On est que niveau 1 ? Encore une fois, des héros nuls qui vont sauver le monde. Il doit y avoir un moyen de l'ouvrir. Jetons un oeil au tour. L'air est saturé de magie. Solas a utilisé beaucoup de puissance pour quelque chose. Solas, le loup implacable, Fénarelle, il a beaucoup de noms. Moi, je l'ai toujours appelé l'oustique. Pas sûr que la population soit 50-50, c'était où il y a des clavagistes. Ben si. T'as les esclaves et les non-esclaves. T'as, c'est comme gagner à l'euro million. T'as une chance sur deux. Soit tu gagnes, soit tu perds. C'est pareil, là. Les mecs veulent tuer un dieu, mais ils sont bloqués par une porte. Ouais, c'est ça. Nous allons tuer un dieu niveau 1 et bloqués par une porte. Le grand classique. Les attaques cliques gauche. Ça, mais c'est chiant les attaques cliques gauche. Ça, c'est nul. Oui, bonjour, je joue mage. Je viens de caresser à coup de bâton. On dirait, ça a l'air de faire autant d'effet. On dirait mon chat, quand il chope une mouche, et qu'il la lèche. Oui, mon chat, quand il chope quelque chose, il lèche les choses. Il essaie de faire des câlins. Mais sinon, c'est vraiment beau. Comment se file que tu ne joues pas un 1-1 ? Bon, on est toujours en 2024, et je n'ai toujours pas le droit de jouer des nains en 2024. En fait, c'est pour ça. Craint portail de téléportation. Moi, je vais d'abord envoyer le nain en premier pour voir, mais bref. Ça, par contre, c'est fort. Tu sais où t'es ? Rien quand même en matant les arbres. C'est bon, entre un boulot et un boulot. Ah, elles sont de couleurs différentes. Attends, j'avais le bouton là qui se fait. Se fait quoi ? Ah, ça prend tout ma mana ? Mon cœur saigne. Et c'est pas des démons, là. C'est comme dans Harry Potter. Je n'ai plus ça des Voldemort, que ce n'est pas du tout des Voldemort. C'est vraiment beau. En fait, pour l'instant, là, depuis que je suis sur le jeu, ça me fait vraiment penser ça me fait vraiment penser au jeu comment dire au en fait, c'est de faire des analogies avec le film. Ce genre de jeu, ça me fait vraiment penser à un Avenger. Avenger slash Marvel ou autre. En mode grosse explosion, maxi décor. Merci beaucoup, Morglove, pour le 15e mois. Maxi maxi décor. Beaucoup de tout est fait dans l'animation, dans les personnages et tout. A contrario, d'autres jeux plus petits budgets qui seraient plus des jeux qui vont travailler la psychologie, les trucs sociaux, de la politique. Et l'où ? Alors que là, là, tu as un mode « Ah oui, plus d'effet, tu es le héros qui va sauver le monde. » Et c'est très classe. Et c'est très classe. Forcément, en fait, je pense que si tu cherches des choix manichéens, non manichéens, pardon, le côté un peu gris de l'univers, oui, alors machin, un peu de politique, un peu de la religion, des choses, des gens qui sont bloqués par différents principes. Alors que là, c'est juste « Oui, il va y avoir des monstres énormes dans des décors magnifiques avec un peu de RPG. » Et c'est pas déplaisant. « Oui, je me fais pour ça au World Legacy. » j'peux dire. Après, moi, je ne suis pas du tout fan d'Harry Potter donc au World Legacy, j'avoue que ça ne m'a pas du tout parlé. Et merci beaucoup, Ast Mater, pour le deuxième mois. Ast Mater, pardon, j'oubliais le H. Oui, mais du coup, par contre, c'est vrai que c'est très... Oui, je le mettrais un petit peu dans le même côté que l'ombre du Mordor. Tu sais, tous ces jeux actions, aventures, absolument magnifiques et qui font passer des... qui honnêtement, peuvent faire passer... qui vont faire passer des excellents moments genre ça, sur une top console et tout, t'es dans ton salon et tout, genre tu vis des trucs, quoi. C'est classe. Ah, démon de l'orgueil. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Ça j'aime bien, ça change. Ah, il y avait des zones au sol. Magnifique esquive, parfaitement réussie. C'est faux. Mais arrêtez de me taper dessus. Le souci sur le défectissement, c'est que c'est aussitôt terminé, aussitôt oublié. Bah, oui et non, parce que si je prends un Marvel, les Marvel genre les premiers ou les derniers, je me rappelle encore bien et puis ils m'ont marqué. et puis il faut se dire aussi que tout le monde ne joue pas forcément aux jeux vidéo suffisamment pour avoir le temps ou l'envie de faire 15 jeux dans l'année. Et du coup, c'est bien qu'il y ait encore ce genre de jeu comme ce Dragon Age qui sorte parce qu'en Heroic Fantasy, bah, t'en avais plus beaucoup. T'en avais plus beaucoup. Des jeux comme ça, Heroic Fantasy, honnêtement, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu un aussi qualitatif que celui-là. On parle en action RPG, bien sûr. qu'il n'est pas très bien gardé ce grand-grand méchant. Bah, des jeux pop-corn qu'en public, il y en a avec 1500 parents. Bah, de moins en moins, en fait. C'est une impression qu'on a, mais sur des jeux en Heroic Fantasy comme ça, avec cette qualité pour l'instant, c'est une erreur. Ton plan, c'est de la merde. Déjà, mec, t'as un problème. Tu donnes un nom à ton arbalète. Et du coup, c'est quoi le nom à ton pénis aussi ? Parce que sinon, tu donnes un nom à ton arbalète, t'as donné un nom à ton pénis. C'est obligatoire. Plus, tu l'appelles Bianca. Genre, quel est ton problème d'insécurité sentimentale dans ta vie pour donner un nom à une arbalète. Féminin, en plus. Merci beaucoup, Renile, pour le 39e mois. Merci. C'est un un, ça, encore, c'est sûr. On critique pas Varick. Bon, je critique tout. C'est l'année 2024, je critique les nains. Attendez, 2025, ce sera le meilleur personnage du jeu. En 2024, je critique. Plus que deux mois à tenir. Je vous dis, le mois de janvier, c'est le mois du nain. Dois Fortress, Return to the Moria, Deep Rock, Galactic Survivor. Et c'est toi qui l'a infligé ce stigmate. Ben voilà, tout discuté pour ça. T'as-tu à quoi qu'il est méchant, il a pas de cheveux ? Bah, t'es bien. Rip ton arbalète. Mais arrête-le, qu'est-ce que tu fais ? Fonce-lui dessus. Mais tire-lui dessus à coup de flèche. Mais faites des choses. On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. Mais tu auras besoin d'aide. Je t'accompagne. Je suis mage. J'y vais. Bah moi aussi, je suis mage. L'une de nous doit rester s'occuper des démons. Allez, Neve avec moi. Non, Harding avec moi. Allons-y, Harding. Neve, tu éloignes les démons. Entendu. Allez, bonjour. Cela fait vrai que ce dispute inaudible. Ça, c'est l'énin, ça fait rien. Depuis quand sur cette chaîne on critique l'ennin ? Depuis 2024. Bonjour Murtax. Maman, ton dimanche, est-il agréable ? Pour l'instant, il est très agréable. Voilà la force de l'amitié. Mais sinon, tu lui fonces dessus et tu lui fais arrêter son rituel. Allez ! Non 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 ! On aurait pas tu eu soucis avec des Votan récemment. Non, non, c'est très bien passé. Matchu nul contre les Votan. Merci Angron. Et son rez. Oh oui ! Moi, j'aurais pas fait ça quand même. J'aurais pris au niveau de la taille. Oh non ! Oh non ! Il a tué Varric. Oh non, ils ont tué le nain. Ah mais encore une fois, on attaque les personnages de petite taille. Super. La discrimination. Je crois que le voile s'est déchiré. J'essaie de mettre la vo après. Vous êtes plusieurs à me dire la vo, la vo, la vo. On mettra la vo après. Je me dis que c'est les dieux qui rêvent. Je me dis que c'est les dieux qui rêvent. Pour mon confort, je m'en fous, c'est écrit en dessous. Au contraire, je le sais très bien. Je vous ai empêché de détruire le monde. Vous ne savez rien. Je ne détruisais pas le monde. Il y a un trou avec des mains. Quand vous avez interrompu mon rituel, les énergies magiques m'ont projeté ici, dans l'immatériel. D'accord. C'est pour ça que vous, vous êtes là. Mais et moi alors ? Votre corps physique est inconscient, mais vous avez perdu un peu de sang sur le site du rituel. De quoi établir ce lien fragile ? De la magie du sang ? Premièrement, la magie du sang me répugne. Deuxièmement, si j'avais le pouvoir de vous contrôler, je ne m'en serais pas privé. De vrai veiller très bien parler, c'est un piège. It's a trap. Sortez de ma tête. Comme je le disais, à moi non plus, ça ne me fait pas plaisir d'être là. Mais vos actions ont entraîné des conséquences. Je refuse d'avoir votre ignorance sur ma conscience. Mais de quoi vous parlez ? Les évanouris, ou les duels figs, comme vous les nommez. Les créatures qui se sont échappées. Dans les temps anciens, ils régnaient sur les elfes. Mais ça ne suffisait pas. Ils cherchaient non seulement à être obéis, mais surtout vénérés. Lorsque je me suis rebellé, ils ont usé de la terrible magie de l'enclin, en corrompant tout ce qu'ils voyaient, jusqu'à ce que je les piège. Et pourtant, par votre faute, je me retrouve piégé. Et les duels figs... Et par votre faute, et gna 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 gna. Pourquoi vous croirais-je ? Bien sûr, vous êtes un héros. Bien sûr ! Allez, un peu de cynisme. C'est ça, vous étiez en train de rien faire quand on a débarqué. La prison où je les retenais avait commencé à se déliter. J'allais les déplacer dans une autre. Alors, vous ne détruisiez pas le voile pour inonder le monde de démons et de magie déchaînée ? J'avais un plan précis. Varric m'avait bien dit que vous auriez toujours une bonne explication pour vous dédouaner. Varric ? Ouais, c'est comme ça qu'il vous a décrit. Pas de vrais mensonges, mais des demi-vérités habiles pour vous convaincre que vous êtes dans le vrai. Il a quand même essayé de vous parler. Il a failli y passer. Varric est. Passer maître dans l'art d'arranger la vérité. Il a failli passer. Il n'est pas mort avec un poignard dans le cœur. Ce sont des dieux selon vous. Eux se présentaient comme tels. Des dieux viciés, tyranniques et sadiques. Il a fallu tout mon pouvoir pour les emprisonner. Voici des millénaires. Mais vous vous en sortirez, j'en suis certain. Et vous faites du sarcasme. J'en ai nos killers. Aurais-je affaire au duel fic du sarcasme ? Des mensonges, de la trahison ou de la révolte, ça dépend des légendes. Il a besoin de sa dague ? Je n'ai pas ma dague rituelle. Jamais sans ma dague. Je vais accéder à mon réseau de miroirs pour voyager partout depuis le phare. Je ne crains ne pouvoir vous offrir que ce que je sais. De précieux conseils de la part du duel fic. Et là, je vous cite des mensonges, de la trahison ou de la révolte. Ça dépend des légendes. Elgarnan et Gilanan sont votre problème. Maintenant, c'est votre responsabilité. Bah ça, Nana ? Il est fort. Alors. Plus. Ah non, je ne veux pas plus. Alors, je suis désolé, j'ai besoin de toi. C'est pire que ce que tu penses. On n'a pas le temps de s'apesantir sur nos problèmes. Si les démons n'ont pas encore envahi le monde, c'est parce que tu as arrêté Solas, pas moi. Farik, quand bien même, j'aimerais que tu... Rook, tu vas y arriver. Je t'ai déjà vu à l'œuvre. Comme la sinistre histoire impliquant un noble corrompu et cet ancien mal, tu te souviens ? C'est pas pour rien que j'ai fait appel à toi pour contrer Solas. T'es futée. Tu t'adaptes vite. Et tu sais pas quand lâcher le morceau. Rook ? T'es réveillée ? Ah, pardon, je voulais pas déranger. Je cherchais de les fider. Non, c'est... c'est rien. J'allais justement me décourdir les jambes. Oh, Rook. Attention, tu marches. Faut pas et tu tombes pour l'éternité. Pour couronner le tout, l'éluvianne nous conduit dans l'immatériel. Tu sais, là d'où viennent les rêves. Alors, bon. Alors, il faut vraiment que j'aille faire un petit tour. Ouais, bonne idée. Et on a plusieurs choses à se dire. Va trouver Neve. Elle aspecte l'extérieur. Très bien. Il y a une pièce en bas avec une table. On se retrouve là. Vas-y, Rook. Moi, il faut que je dorme. Bonjour, Papy Canette. À plus tard, Rook. Bon, du coup, je vais faire ce que vous avez dit. J'essaie de changer le... Je vais changer le doublage en VO. Alors, paramètres, audio, langue du doublage, Deutsch, English. On sauvegarde. Et comment on sauvegarde ? Oui. Sauvegarder. Hop. En allemand. Non, pas en allemand. Arrêtez avec l'allemand. Attendez, je relance juste le jeu. Le temps de changer la langue des réveillants. Pas en allemand. Non. Non. Nia, 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 nia. Ça, c'est la faute de Patoche. Ah, merde. Attendez, j'ai voulu quitter le jeu. Le jeu n'est pas d'accord. Je l'ai cassé le jeu. Oh, no. Aïe, 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 Je relance le jeu cassé. Pour l'instant, c'est un bon film Marvel. Pour l'instant, je passe un bon moment. Une erreur s'est produite, le jeu est déjà en cours d'exécution. Mais il n'est pas en cours d'exécution, c'est moi qui vais t'exécuter. Je l'arrête. J'arrête. Oh, petit avion, il y a joué 56 heures. Oh, c'est une machine de guerre, petit avion. Bah oui, c'est sympa. Je dis, je passe un bon moment. Je crois que petit avion a bien aimé le jeu. S'il y a passé 56 heures, je pense qu'il l'a validé. Ah, on compile du shader. Le jeu va paraître maintenant. Peut-être. Il apparaissait avant, il ne l'apparaît plus. Il va paraître comme ça, du coup. Alors, continuez. Voilà. Alors, objet bonus, garde-robe pour la récompense. Il n'en va pas te parler. C'est pour changer mon apparence. Il y a un inventaire. Pas d'inventaire pour l'instant. On a introduit le phare. Allez, madame, courez. Je ne sais pas si le jeu est tombé sur Steam Deck. C'est clairement un jeu que je Steam Deck-rais. C'est là que je finisse métaphore d'i-fantasio sur Steam Deck. Et après, c'est complètement un jeu Steam Deck-able, ça. Ah, c'est beaucoup mieux que Starfield. C'est beaucoup mieux que Starfield. Starfield, j'avais joué une heure comme là, j'avais qu'une envie, c'est d'arrêter le jeu. Alors que là, j'avoue qu'il y a un petit côté où c'est beau, c'est satisfaisant. C'est très satisfaisant le côté, j'ai envie de voir quoi. En fait, voilà, autant l'histoire, là, je suis en mode un peu balèque, autant, en fait, j'ai envie de voir la suite des paysages, j'ai envie de voir les monstres, les combats. En fait, tout ce qui n'est pas, en fait, voilà, les animations, en fait, en gros, tout ce qui n'est pas l'histoire du jeu, j'ai envie de voir. cas pour voir les compétences. Alors, durabilité, mâche funèbre, évocation, déflagration, l'âme enchantée. Ouais, moi, je suis quelqu'un de funèbre. Ouais, peut-être un droit, il faut commencer. Ah oui, il faut commencer là. Ah oui, d'accord, le funébrisme, c'est par là. Là, c'est la gentillesse et là, c'est le cac. Moi, je suis quelqu'un de funèbre. Un mec sympa. Tire mystique. Ça, on a déjà, j'imagine ? Ah, on n'en a pas. Ah. Ouais, ouais, je suis sur le projet. Voilà. Allez, d'accord, on est là. sympa, l'arbre comme ça, j'aime bien l'idée. Ah oui, c'est ça, je parle de niveau gameplay et tout. Non, non, mais là, je suis complètement d'accord avec Sakama pour l'instant sur cette première heure de jeu. En fait, si t'enlèves le côté histoire, parce que l'or a l'air cool, il finit, c'est l'or de Dragon Age. Si t'enlèves le côté histoire pure, tout est bien. Tout est très satisfaisant et agréable à jouer. Rassembler l'équipe, très bien. Je n'ai pas vu la fin de l'opening de Flesh and Blue, c'est une belle chose. Un équipement légendaire pour Fabien en cold foil. Et c'est tout. et maintenant, Solas est gone. Et nous sommes ici, où est-ce qu'il y est, en plus de la fade. Solas l'a appelé « The Lighthouse ». Il l'a appelé ? 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 « The Lighthouse » « Glow and Trachon, pas de mort ici hein. On joue mage elfe, aucun risque. Solas peut parler avec les gens dans leurs rêves, même les tuer. Je suis sûr sur cette frontière. J'ai blé un peu quand je me suis coupée. Il suffit qu'il puisse me grouper, mais il ne suffit qu'il puisse faire mon tête expliquer. » Pour l'instant, comme je lui dis, je kiffe aussi. Dès que tu enlèves le côté dialogue et choix des dialogues, tout le reste est très très cool. Je vous passe sur les mots. Voilà. C'est de notre fauteuil, ils sont pires que Solas. C'est de notre fauteuil, et nous avons deux. Et ils n'ont pas juste puissants, ils sont blightés. Nous devons sortir et arrêter les. Juste comme ça, sans Varric. Et tu es encore retournés sur tes pieds ? Je suis bien. Nous ne pouvons juste s'il y a rien. Nous devons investiguer. Figure out ce qu'on se passe avant que nous nous poussons et faire les choses worse. Et combien d'autres personnes vont être blessés, vont être blessés, quand nous nous avons le temps l'investigé ? Harding a raison. Ben oui, on va passer l'action maintenant. On s'en fout, on tape et après on voit. Brow Nightmare. Pour l'instant, comme je dis, le gameplay est cool, c'est beau, ça bouge bien. Le sony design est cool, tout est cool en dehors des dialogues, un peu mièvre pour l'instant. Mais je kiffe bien. Voilà en fait, j'ai un peu le... Je vois un peu ça comme un... Aussi, je le mettrai comme un God of War en termes de... c'est beau, ça bouge bien, c'est agréable et tu sais que les dialogues vont être quelconques et qu'il y aura des gros combats, ce sera de la baston, ce sera très cool. Ouais, c'est ça, je mettrai un peu ça au niveau d'un... d'un God of War pour le coup, un peu plus RPG bien sûr. c'est important. Pfff. Pfff. Pour tout ce que nous connaissons, il y a des dozens d'émons qui attendent sur l'autre côté de l'alluvion. Si ça nous prendra même à Arlefin. Harding, vous êtes sûr que vous êtes en train de faire ça ? Je suis bien. Bien, alors. Shall we ? Let's do this. J'ai permis ton message, UKR. Faudra que j'enlève le truc de mou bot maintenant qu'il n'y a plus de bot russe pour pouvoir faire des grands messages. Let's take a look around and see if we can find any. Let's take a look around and see if we can find any. Oups. Heureusement qu'on arrive pour sauver les gens. Ou pas. Ouais je propose qu'il te fasse c'est beaucoup. Oups. Je suis désolé Tarith. Ne pas. C'est pas votre faute. Depuis que le ciel a ouvert, la magie a été surging. Un nombre d'artifacts qui ont été dormés depuis des siècles a commencé à venir vivre. C'est parce que Fenn Harrell's, pardonne, c'est un ritual de Solas, non c'est ça ? Vous tous les devriez arrêter lui. Sous-titrage ST' 501 Didn't see you volunteering. We put our lives on the line to stop Solas, and we stopped him. And we've got the scars to prove it. Sky's not ripping itself apart anymore, is it ? All right. You stopped Solas. So why is Arleth a neck deep in wild magic ? Solas was dragged into the Fade when we interrupted his ritual. But something else got out. Someone else, supposedly, Elgarnon and Gylannane. Mithalanest. Two of the elving gods of old. The Evanuris. Shit. If they're back in the world, they're back again. Super les dieux sont réels. Je vois qu'il y a discussion dans le chat sur le RPG. En fait, c'est vrai que moi, ce Dragon Guard, je le prends plus comme un jeu de gameplay avec de la narration. Effectivement, je pense que si t'attendais un gros jeu narratif avec du gameplay, c'est pour ça que je le mettais à la God of War, God of War, ça je focus sur le gameplay qui propose une narration. En fait, moi, je vois ce Dragon Edge pareil. Du coup, je ne suis pas étonné. En fait, je pense peut-être que... Après, ça a peut-être été mal pitché. J'ai vu que je n'ai pas du tout regardé les discussions avant sur comment ça va. Mais c'est vrai que je prends plus ce jeu en ayant vu le trailer comme un jeu sur le gameplay avec la narration. Et le gameplay, il le fait bien. Je pense qu'effectivement, si on attendait d'abord la narration avant le gameplay, il y a moyen d'être déçu. Alors que si on est dans mon sens, on ne l'est pas. Harding, aide les mandataires. Tu es blessé, reste ici. Va aider les mandataires. Va travailler un peu. Bonne chance, Rook. Et merci. Moi, je n'entendais rien. J'en suis plutôt satisfait de me divertir. Je passe un beau moment au-dessus. Voilà, moi, c'est vrai que je suis team sac à main là-dessus. Je suis team sac à main. C'est beau, le gameplay est cool. Après, je suis un homme simple. Vous savez, je suis quelqu'un de simple dans la vie. Genre, vous me donnez un picombier à 18h, je suis le plus heureux des hommes. J'ai l'impression que ma vie est incroyable. Il n'y a aucun plus beau moment. Donc, je suis sur ce jeu. C'est vrai que je suis une personne simple. C'est beau, le gameplay est beau. Et bien, voilà, je suis content. Que je n'entendais rien d'autre. Et je pense qu'effectivement, si on est dans un autre sens, il y a clairement moyen d'être déçu. Je ne sais pas si j'ai un truc... C'était quoi ? Voilà, l'animation est jolie, je suis content. Mais c'est aussi parce que j'avoue que je n'ai aucun affect avec la licence Dragon Age. N'ayant fait que le premier, que le tout premier Dragon Age, il y a des milliards d'années, quand il était sorti, ils n'ont pas fait les autres. J'avoue que j'ai très peu d'affects avec ta licence. Ça t'aidera pas. Je n'ai pas d'affects avec ta licence, et je suis toujours en train de wrap ma tête autour de ça. Ça explique un peu quelque chose, though. Like what, exactly ? C'est dangereux. On force pas le passage. Nous n'avons pas de temps pour ça. taper. Bon, par contre, ça discute beaucoup, il n'y en a pas beaucoup de gameplay. Ah si, c'est bon. Il suffit que je râle pour avoir du gameplay. Il suffit que je ne sais pas. Il suffit que je vais à l'affects avec ta licence. sont sympas. Je suis heureux. Une personne heureuse. C'est typiquement le genre de jeu que je peux faire en dehors d'un stream. En mode détente le soir dans mon lit après être passé une journée à jouer à d'autres trucs. C'est vrai que ça parle beaucoup de Bioware dans le chat mais vous pensez encore que je veux dire, à part chez les vieilles personnes, Bioware ça parle encore. Je veux dire, est-ce que quand t'as 20-25 ans, Bioware c'est encore un nom que tu connais et qui te fait parler ? On est pas vieux, on est vintage. Non non qu'elle sonne, t'as un petit 1 devant. T'as un petit 1 pour le fondateur, t'es vieux. Désolé. D'accord, c'est N pour appuyer. Bon il va être gros et puis il va y avoir des monstres forts autour. C'est quoi le mode équipement ? Ah j'ai un I pour équipement, ah quand même. placement de couvre-chef vide, d'accord. Ah d'accord, en fait c'est littéralement le premier stuff que je trouve, ok. Carte compétence bibliothèque, d'accord en fait j'ai juste pas encore débloqué le truc personnage. Je suis d'accord, quelle vue. oui oui on y va madame, on y va. Là y'a un cristal là. C'est un cristal d'énergie ? C'est un cristal d'énergie. C'est un cristal d'énergie. C'est un cristal d'énergie. T'es caté, on est ready. Vas-y m'dame. Merci, bonjour. Je sais plus comment j'envoie mes boules. J'ai trop joué à mes cabellums. J'ai des boules mais je sais plus comment on les envoie. C'est X ? Non c'est pas X, c'est V ? Non. Ah ! Magnifique esquive. Tab, pas du tout tab. Ah c'est pour donner des ordres. Je ne veux pas donner d'ordre. Vivez votre vie. Bon attendez, je vais aller au corps à corps c'est chiant. Ça tire de partout. Eh. Ah niveau 3. J'espère que j'aurai 1000 points de compétences à mettre. Est-ce que c'est P pour personnages ? K. Comme Kakato S. Un point disponible ? Quelle arnaque. Je vais aller vers là-haut moi. C'est loin ? Chemin le plus court et le plus rapide. Allez, on prend. Ah c'est F pour monter. Ah, potion de vie. Hop. On se soigne avant. Très bien. Ah ! Une armure. Parfait. C'était facile. Bien d'accord avec toi. Il faut trouver le... Ça va. Mais moi je devrais y arriver. Attends est-ce qu'il y a un loot là ? Il y a un loot là j'en étais sûr. Des cristaux sans défaut aux matériaux ordinaires. Je regarde vous go. Ah. J'ai mon coup de coute. C'est mieux. Salut les nazes. C'est ici la soirée du perroir ? Ah je vais dire, ils ont pu mettre les 4 en même temps quand même. Ah toutes ces années sur Dark Soul qui payent enfin. Déjà avant de prendre un énorme coup de hache dans la gueule. C'est un bon coup de hache dans la vie. Oh… Ah. Ah. Ah, ah ah… C'est pas grave. L'un, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Alors. C'est bon les chèvres, j'ai des beaux yeux. Voilà pas de problème, enfin si le problème c'est que mon manque de points de vie. Ce que je préfère de toi c'est la flamme dans tes yeux, c'est validé. Mais en même temps on a quand même un perso qui s'appelle Isabelle et qui a les yeux bleus. Un autre de ces amplifiants de résonance. Sous-titrage Société Radio-Canada. Une fois que je ne l'écoute, la route à l'avenir sera bloquée jusqu'à la magie dispara. J'ai l'impression que c'est bon. J'ai l'impression que c'est bon. J'ai trop l'habitude de jouer à Elden Ring et de vouloir tab pour focus l'ennemi le plus proche. La catastrophe du mec quoi. Allez. J'ai l'impression que c'est bon. Je n'ai jamais vu un Darkspawn comme ça dans l'Arlothon Forest. J'ai jamais vu un Darkspawn comme ça. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. J'aurais pu être commandant les Darkspawn ? Solas disait qu'ils étaient blattés. Vous avez vu ces Darkspawn ? C'est différent de eux. Et on va les arrêter. Une fois qu'on va sortir de cette boule. C'est bon. Allons-y dans ce temple central. Il n'y a pas de DLC prévu. Ok. C'est une bonne chose qu'il n'y a pas de DLC prévu. Genre même si c'est des fois assez frustrant, c'est pas parce qu'un jeu a beaucoup de succès qu'il n'y a pas de DLC. Genre il suffit de voir Hades de Super Giant Game ou Baldur's Gate 3, il n'y a pas de DLC. Pourtant les jeux sont plutôt extrêmement bien vendus. C'est-à-dire que le jeu est fini, c'est pas plus mal. Pourriez-nous parler de Final Fantasy XV qui avait sa fin dans le 4ème DLC qui n'est jamais sorti ? Voilà, pour moi je trouve ça quelque part positif qu'il n'y ait pas forcément d'LC. Héhéhé. J'appelle le sniper du 5-7. J'espère qu'on va me donner plein de packs tout ça quand même. C'est bon ? Me casse. Et mes packs là ? Eh oh je passe au moins niveau 5 là avec toutes les engeances que j'ai tuées. Tout ça parce que j'étais avec une baliste, ça me file pas les points mais quelle arnaque. Ah j'ai pris un niveau, d'accord c'est bon je me plains plus. Pardon excusez-moi. Scénario. Mais le scénario... Qui est-ce qui joue à un action RPG pour le scénario ? Faut arrêter. Franchement. Mais non j'ai pas pris de niveau là, qui m'a menti ? With Grey tu m'as menti. Honteux. C'est bonjour, des bisous, la bonne journée à toi Huker. J'ai passé 3 avant. C'est pour ça. Bon tu bricoles ou tu bricoles pas là ? C'est bon. Par contre ça va me gaver. Ah parce que je faisais échappe et pas tab. Quel an. Rien c'est de ma faute. C'est l'interface S clavier qui a posé problème. Y'a un bug dans le jeu c'est une honte. Mais marmotte t'appuies pas sur le bon bouton. M'en fous. Oui forcément si j'appuie sur le bouton annuler ça va être annulé. Je t'ai même chose que toi marmotte. Ah ça me rassure. Oh. Je t'ai même chose que toi marmotte. Oh. C'est la même chose que toi Marmotte, ah ça me rassure, t'as pas lu les boutons, ça me va. En même temps c'est fourbe, les boutons c'est écrit dessus, faut lire. Il y a plus de boutons donc Marmotte c'est foutu, oui. S'il y a plus de boutons c'est ce que je pense que c'est, alors l'alignement signifie que nous sommes ici, c'est ça, c'est là, 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 c'est là. C'est là, c'est là c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. All constructs ahead. The inner sanctum. We're getting closer. Damn il a plein de points de vie. Ah mais c'est peut-être un boss en fait. C'est peut-être un boss. Je vais me dire il a plein de points de vie. Mais peut-être que c'est un boss. Je devrais me poser des questions en fait. L'ennemi a trois fois plus de points de vie que les autres. Plus d'armure. Mais qui me tire dans le... Ah mais il y a des ennemis, il y a des ZAD. Ah mais il y a des ennemis. Mais j'ai pas eu qu'il y ait des ZAD. Ah mais j'ai plus de points de vie. Qui m'a enlevé mes provis ? Mais vas-y dégage toi ton père. Merci de mourir. Laissez-moi looter. J'équipe. Ça a l'air incroyable. Meurs cordialement la direction. Alors juste parce que je vais pas redire toutes les discussions du chat parce que je laisse discuter. Juste pour un point sur Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 avait exactement les mêmes critiques avant sa sortie des mêmes personnes qui sont des youtubeurs américains que Dragon Vale. Mais par contre au vu du succès du jeu, ils ont rétro-pédalé très vite en disant que le jeu après finalement était incroyable. Mais Dragon Age et Baldur's Gate 3 avaient les mêmes critiques sur le côté trop inclusif. Mais ça a rétro-pédalé très vite. C'est plus de buzz d'être négatif bien sûr. Mais je le vois très bien. Si je mets une vidéo youtube, imaginons pour Diablo 4 le DLC. Si ma vidéo Diablo 4, DLC Diablo 4, ma vidéo est ce DLC est incroyable ou mon dieu ce DLC est une honte. Le titre, ce DLC est une honte et si je bâche le DLC pendant 10 minutes, ça fera 2 à 3 fois plus de vues que si je dis que le truc est bien. Ça c'est extrêmement factuel sur youtube. On remonte pour essayer d'alimenter cette porte. Alors. Voilà. Ah mais non en fait je suis con. Il manque quand même un cristal. Attendez j'ai trouvé le cristal. Ce sera la fin de cette découverte. Il faut trouver un cristal. On est foutu. Euh attendez. Je vais le trouver. Je suis sûr qu'il est là. Cristal. Doit pas être loin. Enfin j'attends de revenir en arrière là. Je joue à la manette. Oui oui. Le jeu est sorti sur console donc il joue à la manette. Mais non mais il doit être près d'où je suis mais c'est juste que je suis naze. En vrai j'ai dû passer 8 fois devant comme d'hab. Donc il doit être à côté d'où j'ai tué le boss. Mais en même temps je veux pas que le cristal soit plus de 3 mètres. Moi ça me va si le cristal est à 3 mètres. Ah il est là. Ah ouais il était caché aussi. Je veux dire si je veux que le cristal soit plus de 3 mètres. Bah je joue pas au jeu parce que j'aime pas les jeux où les cristaux sont plus de 3 mètres. Ah mais en fait c'est ça y'a pas des décors à casser. Attendez c'est fourbe. Il faut faire le tour. Il est là. Enfin je crois. Par là. Peut-être qu'on peut faire le tour par là. Non je sais pas. Par moi t'es con comme une planche ça me régale. Mais vas-y. Regarde la map ça donne une idée. Bah non. Vous savez que je trouve vraiment pas en plus. Je suis même pas exprès. Vous savez que c'est ça le pire c'est que je fais pas exprès. Là. On peut pas passer là. Et comprenez pourquoi j'ai jamais de jeu où il faut réfléchir. Mais c'est chaud un peu. Ah là. Ok on va là. Ce serait vachement plus simple si on pouvait détruire le mur. Là on peut monter mais on peut pas monter. Et il faut monter en haut peut-être ? Ah si on monte. On peut pas monter là. Marmotte c'est déjà perdu d'un couloir. Oui bah il y a un couloir il y a un entrée et une sortie. C'est piège. Peut-être faire le tour de l'autre côté. Attendez je vais faire le tour. Mais là il y a un trou en face pour passer. C'est pas une porte ça quand même. J'aurais l'air d'un con. Pas de trou. C'est pas clair. Non peut-être par là-haut. Non je pense pas. Faut peut-être mettre du riz dedans. Il y a que deux chemins. Là on peut pas aller. On peut pas tomber. J'ai quand même tombé dans le trou. On s'est trouvé en premier ce que c'était. Là on peut pas aller. Là il y a rien. On essaie de revenir en arrière un peu. Quoi ? Ah là il y a l'air d'avoir un trou. Non il y a pas de trou. Peut-être en arrière par là ? Ah non pas du tout. Ah cool j'ai trouvé de l'or. Non mais parce que là si on arrive à monter là-haut c'est bon. Si on arrive à monter là-haut on peut tomber. Mais vous voyez que c'est important les flèches jaunes pour savoir où monter dans les jeux vidéo. C'est vrai que c'est important les flèches jaunes pour savoir où il faut monter. C'est pour les gens comme moi que ça existe. C'est pour les gens comme moi que ça existe. Mais on peut pas descendre il n'y a nulle part où descendre. Vous voyez un trou pour descendre vous ? Pas trop pour descendre. On peut descendre là mais on tombe. On peut revenir en arrière peut-être. Pour redescendre. Par là non ? Ah là il y a un truc. Peut-être d'où je viens. Ah mais c'est où j'étais avant ça ? Je crois. Par là non pas du tout. Mais non je reviens en arrière. Ah t'es l'autre. On est peut-être par là ? C'est pas clair. Là je suis où ? C'est l'avenue ? Ah c'est là d'où je viens. Je vous jure que j'ai un peu pitié j'avance de voir mon papier essayer d'allumer l'imprimante. Mais je trouve vraiment pas en plus. C'est ça qui est horrible. Donc là c'est par là. C'est sûr c'est vers là où on a avancé. Attendez on va y aller sereinement. Là c'est vers là où il y a le boss. Attendez il y a N pour un 10. Les balistes peuvent détruire les murs un peu solides. On a une baliste. Ah mais il y a une baliste là-haut. On va aller trouver la baliste pour détruire le mur. C'est chaud un peu. Ah mais j'aurais jamais trouvé ça en vrai. S'il y avait pas l'indice honnêtement j'aurais jamais trouvé ça en l'indice. C'est impossible que je trouve ça en l'indice. Putain il faut trouver comment on monte à la baliste maintenant. Euh attendez on fait le tour. Par là. Il a l'air d'être là. Là non plus. Là c'est d'où on vient. Peut-être si on continue à faire le tour. Là on vient trop en arrière. Parce que la baliste elle est là-haut. Comment on monte à la baliste ? Euh. C'est en effet je trouvais comment monter à la baliste. Oh mais. Alors là c'est là-haut. Là j'ai eu le loot. C'est d'où je viens. Là c'est le parchemin craquelé. Non ça doit être avant. Mais là regardez ils ont mis un truc jaune pour monter. C'était facile. Ils peuvent pas mettre des trucs jaunes. Ah peut-être qu'on peut détruire les bulles. Mais vas-y mais comment on monte à cette baliste de Seymour. En mode concentre-toi. Peut pas me faire la courte échelle. Mais j'ai essayé de tirer dans ces trucs de Seymour là. Ça marche pas. Je trouve les points faibles des excroissants. Tu sais le jeu il a pitié de moi. Littéralement. Ah c'est un indice pour après ça. Merde. Mais ce qu'il y a entre la baliste et moi c'est le mur. Et les trucs là on peut pas grand-ce. Je vais le rappeler là-dessus. Là on peut pas monter. Pourtant c'est jaune. On peut pas s'accrocher. Mais vas-y qu'est-ce qu'il faut faire ? Je veux juste attendre pas à ce qu'on puisse bloquer ici. Euh... Non mais sérieusement faut faire quoi ? La porte là elle s'ouvre pas. Mais elle s'ouvre pas la porte. Ah y'a un cristal mais en fait voilà. En fait c'est bon je viens de comprendre. En fait dans ma tête j'avais pris le premier cristal là. Et du coup... Et du coup... Et bah en fait la porte elle s'ouvrait pas malgré le cristal. Ah ça y est j'ai compris. Oh merde. Non mais en fait oui. Non mais dans ma tête c'était pas... Le cristal là il servait plus. Non mais oui maintenant c'est évident. Maintenant que vous en parlez c'est évident. Merci Kmozul pour le savoir ferrare Charles. Oh la vache. Non mais c'est... Ça va c'était... C'était... Voilà quoi. Non mais vous comprenez que même un cristal à 3 mètres. Ça peut être problématique. Est-ce qu'en fait je suis pas la bonne définition du pourquoi il faut pas d'énigme dans ce genre de jeu. Non mais c'est bien parce qu'en fait en me regardant vous savez... Vous pouvez expliquer. Alors j'ai vu un mec il était tellement nul que... Et ça c'est important. Et ça c'est important. Du coup à chaque fois vous dites Ah mais il n'y a personne assez con pour ne pas comprendre. Bah si c'est une énigme. T'as été tellement chui sur God of War. Ah oh c'était infernal God of War. Oh c'était infernal God of War. Ah. Une énigme qui utilise la clé pour ouvrir la porte. Ouais mais imagine t'as plusieurs clés et plusieurs portes. Ah il va se passer un truc j'espère. Et encore God of War ils ont un peu enlevé les puzzles. Un peu de sarcasme. Et bah voilà on va faire un va balancer un bon nucléaire sur un autre continent. En fait vous comprenez pas que je fais semblant. Oh je suis pas assez intelligent pour ça je suis désolé. J'aimerais bien. Bonjour j'ai les yeux rouges. Je suis très énervé. Mais d'où il a autant de range ? Mais j'ai plus de PV. Ah mais il y a un bouton parade dans le jeu. J'ai plus de PV. Ah mais il y a plus de puissance ! Ah mais ils alors ! Eh bien ! S'est-ce que ça me dit il y a plus de la plus de PV. Ahb ! C'est assez rare ! Oh j'ai plus de temps qu'il y a plus. Non j'ai plus en un problème. C'est parti. C'est parti. Je n'ai pas envie de m'embêter, je n'ai pas envie de mourir 15 fois sur des mobs pour une découverte. J'ai envie d'avancer dans le jeu. Pew 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 pew. Ah, c'est quel bouton ça ? Attendez, il y a un bouton pour la capacité ultime, il faut que je trouve quel bouton c'est sur mon clavier. C'est quel bouton le truc en haut ? Attendez, il faut que je trouve, j'ai envie de faire l'ulti. Ah, c'est 4. Merci. Arrête de m'attaquer, laisse-moi tranquille. Oh, c'est cool. J'aime beaucoup l'ulti, c'est validé. J'aime beaucoup l'ulti, c'est fini. J'aime beaucoup l'ulti, c'est fini. J'aime beaucoup l'ulti. Sachez qu'on a passé plus de temps à trouver comment ouvrir une porte qui a tué tous les boss du jeu pour l'instant. J'espère que vous êtes fiers de moi. Ah, je confirme, c'est Marvel. Ou les Gardins de la Galaxie, ou ce que vous l'avez eu, c'est Marvel. Marvel, faction, action RPG. Si j'avais su, j'aurais pris du pop-corn. Pire passe pour ma mode, un boss-port. Ah ouais, imaginez. Tous, où est-il allé ? Bonjour, je suis à vous, Skia. Je n'ai jamais aimé les Odors. Au moins, dans Shining, on sait ouvrir les portes. Ouais, Shining, il n'y a pas de problème de porte dans Shining. Non mais les couloirs, les bons couloirs, c'est les couloirs où quand t'avances, t'enlèves ce qu'il y a derrière toi, comme ça tu ne peux plus revenir en arrière, t'es sûr de ne pas te perdre. On n'a pris qu'un niveau ? Mais quelle arnaque. Comment il vaut qu'on s'en sorte ? Oh non, je ne vais pas remettre en VF parce qu'il faut redémarrer le jeu, ça prend mille ans. Et mille ans, c'est beau mais c'est loin. On est prêts. Zog, zog. Ah ouais, l'Eyes of P là où je me perdais tout le temps, c'était infernal. L'Eyes of P là avec les couloirs demi-tour là où je me perdais mille fois, il y avait même un virage une fois où t'avais deux directions. Non, je crois que c'était la guerre. Eleven wounded, sixteen on bed rest, et certains de nos combats plus expérimentés sont encore missing. On est en train de faire des bale-jumpers. Qu'est-ce qui se passe là-bas, c'est drôle. En fait voilà, c'est très shonen, c'est très JRPG shonen en vrai, version occidentale. L'Eyes of P est incroyable. Meilleur sous-likes que j'ai fait depuis Elden Ring. Il y a des centaines de personnes qui vivent dans cette ville, c'est assez près de l'autre. Tu es retournée, et tu es vivant. Bien. Alors il l'a trouvé mais c'est barré, il a fait je veux pas vous parler. C'est dommage à les casser. Si ça n'est pas brûle, peut-être. Mais nous n'avons pas d'une chose d'une certaine fois de l'heure. En ce moment, l'Elle-jumpers est disparue. Quelque chose qui leur a pris. Je sais. Mais peut-être, si nous les trouvons. Nous trouvons les gods. Ou au moins, un signe de où ils peuvent être. Mais Arloth et Forrestes sont énormes. Ça peut se faire. Ah pas le bon jeu par contre, pas le bon jeu, pas le bon jeu, pas le bon jeu. Excusez-moi. Ah par contre, l'Eyes of Pi, ouais, j'ai galéré. Le problème que l'Eyes of Pi, c'est que la parade parfaite de l'Eyes of Pi, qui est indispensable pour certains boss, est deux fois plus réduite que celle de Sekiro. Quête accomplie, à la merci de l'entrepêt. Alors ça c'est bien, ils te font le récapitulatif pour ceux qui écoutent pas. Mon stuff ! Il est où mon stuff ? C'est de la répute comme dans WoW ? Ah y'a un bouton tout vendre. Jouant tout. On peut acheter quoi ? C'est mieux non ? Ah j'ai pas de la thune ? Je suis pauvre. Moi j'achèterai un c'est comme ça, je me barre. Et maintenant que nous avons rencontré, fais votre mieux pour aller. Quoi ? Hein ? Quoi ? Hein ? Folloir depuis 34 secondes ? Hop, voilà. Euh, se rendre à la croisée. Je sais pas, j'ai vu un truc activer, j'ai activé. C'est sympa les ruines flottantes. Non mais surtout, arrête de jouer à ce jeu WoW. En fait, ça c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est en fait le truc... Ben voilà, on peut y accéder. Genre en fait, personne n'est WoW. Enfin je veux dire, je connais personne qui va se lever le matin en disant... En criant décolonisation avec un t-shirt de Sandrine Rousseau. En fait ça n'existe pas. J'ai l'impression que c'est un truc... J'ai jamais rencontré une seule personne dans ma vie. Eh, regardez, attendez, est-ce que vous êtes fiers de moi ? Est-ce que vous êtes fiers de moi ? Il y a un cristal là, on le prend. Regardez, on l'amène, on l'amène, on l'amène, on l'amène, on l'amène. Et on le met là. Eh, on est fort hein. Comment ça j'ai pas fait exprès ? Oh, je suis tellement déçu. Comment ça j'ai pas fait exprès ? Je suis choqué par vos propos mesquins. Fallacieux. Et néanmoins tout à fait vrais. Une sculpture de... Ah, j'avais lu une sculpture de clochard. Une sculpture de cochard. C'est quoi un cochard ? On dirait un chat. Oh, il y a une échelle. Missive trimestrielle, douarière, lubrique. Quoi ? Hein ? Demissive trimestrielle, le petit bsertu bien souvent consulté. Ok. Ah mais je suis revenu où j'étais avant ! C'est fou, j'avais pas compris. Attendez, là, suive le point. Cochard, c'est pas l'espèce de rageant, je sais pas. Vis-à-vis des ratels, est-ce que les cochards sont plus dangereux que les ratels ? Je pense pas. Et je suis. Oui, j'ai testé The Bazaar. J'ai testé The Bazaar, j'ai bien aimé. Puis après j'ai vu qu'on peut faire qu'une ranquette par jour sans payer. Du coup, je me suis dit que c'est de la merde. Mais le jeu est bien, le modèle économique est dégueu, mais le jeu est incroyable. Voilà. J'ai mis la petite tête comme ça avec le truc. Les entrées de nouvelle zone. Bon allez, on va prendre le bateau. Et c'est parti. Et c'est parti. Je n'ai jamais vu de l'ombre, ce qui est en Dometa. On ne peut pas farmer en mode normal pour gagner ticket dans The Bazaar. Sim, il faut faire 10 wins. Et un jeu qui te demande de farmer des normal games pour faire des ranquettes. C'est un petit peu comme si pour faire des ranquettes à lol, tu devais gagner 3 games de normal pour faire le droit de faire une ranquette à lol. Sinon, il fallait dépenser des sous. Ouais, 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 bien sûr, dans tes rêves. Croiser de Meta. C'est le jour de marché. Ah. Elles sont un peu rouges leurs tomates quand même. Tu vois que c'est très héroïque fantasy, high fantasy quand tu vois les fruits et légumes. Tu vois les tomates bien rouges, que IRL qui toucheraient pas, ce que tu dirais, il y a beaucoup de gemmes quand même là-dedans. Pareil pour la saucisse, les choux et tout. Tu sais là que je dis que c'est vraiment de la high fantasy très comics, très pulp. En mode, il faut que ça brille quoi, il faut que ce soit joli. C'est une blague, même plus pire que dans la jungle. Il faut que ça brille quoi, il faut que ça brille quoi, il faut que ça brille quoi. All of us ! Attends, c'est... J'ai trou... Non. Attendez. Attendez, 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 attendez... Non, 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 attendez ! Y'a une porte ! Et merde ! Attendez, attendez, on va pas se faire avoir. C'est pas parce qu'il y a une porte qu'on va se faire avoir. On va trouver. Et merde ! Y'a une porte ! Où est la baliste ? On peut pas monter à ça ? Peut-être que la place, elle est en arrière. On va trouver, on va trouver, on va trouver. Arrêtez, on va trouver. Non mais... Y'a pas de cristal cette fois ! Y'a un truc qui peau au plafond. Ah bah voilà ! Mais non, j'ai vraiment pas fait exprès. J'ai pas pensé tout de suite La porte d'avant on pouvait pas la casser C'est pas clair Ils pourraient mettre une marque jaune sur les portes qu'on peut casser quand même On dirait un JDR galéré des minutes sur une porte ouverte non enchantée C'est vrai Mais ça c'est le fameux classique Effectivement le jeu de rôle En mode il y a une porte devant vous Il y a une clanche sur tous les trucs C'est à la crocheter et tout Puis à la fin bah elle était ouverte Bah en mode c'est pas le castor le plus malin du bar Là ça c'est clair Talos principal je sais pas ce que c'est Bah je pourrais le mettre dans les sub-gall pour la fin de l'année Pour la roue Oui bah ça pourrait être des cagettes enchantées C'est magique Va pour Talos principal Je sais pas ce que c'était aux principal Ah Merci de me l'avoir indiqué Monsieur vous êtes rouge Ça me fait penser aux végétales dans Mass Effect 1 là Qui chopait les gens C'est une de vos amis Vailjumpers B'alara B'alara Oui c'est littéralement comme dans Mass Effect 1 Le truc pour parler Qui parle à travers non Ah non pas du tout Le taurien mais c'est pas un taurien Non c'est pas comme le taurien du coup Pourquoi mettre sa tentacule Ah non j'ai cru que les mettre sa tentacule dans la bouche Je suis allé à dire que c'était bizarre Oh. Des pièces d'or ! Un dragon. Je l'aurai dit donc. On voit le dragon. Il est beau le dragon. Fait très penser à Smaug. En plus petit. Pendant que le maire est en train d'être étouffé par des énormes branches à épines. Et si on lui tapait la discute. Les gens. Est-ils, euh... Blighted. Mortaux. Tout d'entre eux. Tu les aves aux gods, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ils étaient dans ma tête. Infectant mes pensées. Ils m'ont fait le faire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. A 만들é. Tu es de l'autre ville. Non, je n'ai rien fait. J'étais juan créé. Manipulé. J'ai essayé de protéger les gens. Tu dois me believer. Les gods m'a dit qu'il déroule les viltors vers dans le centre des anciens. Les autres dev'entrains seront accolades et s'étonatteries. Ah ouais en plus c'est cupide ! De l'or, tout ça par cupidité. Alors j'ai joué à Diablo 4 je sais. Ouais j'suis d'accord avec Bellara et avec Neve. Abandonne-le ici ! Bah voilà ! Tant pis pour toi ! Justice doit être faite. Oui ! Bah oui bah oui ! C'est parti ! Quelqu'un doit faire. Vous ne comprenez pas le pouvoir qu'ils ont ! Ils vous montrent ce que vous voulez ! Ils parlent de la lumière dans votre cœur ! N'importe qui ne peut se battre contre ça ! Regarde moi ! Je ne serai pas le dernier à défendre. J'ai ressenti l'ennemi ! Allons-y ! N'importe qui en parlant avec un homme mort. Non ! Il est manipulé, il est innocent ! Ouais ouais ! Désolé monsieur l'agent, j'ai une voix dans la tête qui m'a ordonné d'attaquer ce fourgon blindé. Mais promis je recommencerai plus ! Comment ça ? 100 personnes sont morts à cause de moi ? Non mais vraiment j'avais une voix dans la tête ! Promis ! Ils ont fait plans pour attraper plus de la blight. Tout ça ! Pour construire leur empire. Comme un chemin vers le pouvoir, il avait ses coûts. Et tout le monde devait payer pour ça. Alors... Là, il y a un cristal là. Il y a un truc là. Ah il y a des portes... Actuellement inaccessible... Ah c'est en DLC, pardon. Il y a une porte, je vais pas essayer de la traverser. Ouais c'est sûr, elle était pas destructible. Ça se voyait. C'est bien ce petit point bleu à suivre sur la carte, ça me sauve la vie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tadique, un pigeon passe. Super pigeon. Bonjour. Je reconnais ces Medivh. Ah non pardon. Comment s'appeler la mère de Medivh ? Déjà je sais plus. Ça marche Momo. Elle était dans les précédents elle, non ? Ça me dit quelque chose. On va pas se laisser faire. Ah c'est bien ça, c'est dans le 1 je l'avais vu. Ok. Tout ça pour le pouvoir. C'est parti. C'est parti. Il y a toujours à Fauder bien sûr. Il y a toujours à Fauder bien sûr. Il y a toujours à Arlethan. Je peux le voir, peut-être le fixer. Je sais que Aluvians est bien plus que le plus. Je sais que Aluvians est bien l'offre que le plus. Je le dis à Aluvians. Il y a toujours à Arlethan. Il y a toujours à Arlethan. Je sais que Aluvians est bien plus que le plus. Je sais qu'Aluvians est bien plus que la plupart. Qu'il vous appréciez. Nous n'avons pas de choix ici. Nous nous sommes contre les gods comme si nous pouvons. Parce que si nous n'avons, personne d'autre sera. Si vous avez l'alluvion fixé à la lumière, nous trouvons la dagger. Nous allons trouver nos prochaines moves après ça. Nous allons travailler. Il y a beaucoup de lutte avant de nous. En fait, vous vous préparez bien et vous avez une carete dans vos choix. Ce sont les moments où les legends sont bornes ou slain. Alors, quête accomplie, la traversée des ombres, voilà. Je vous laisse lire, vous avez lu, merci pour l'expérience. On a augmenté notre lien avec tout le monde, incroyable. Ah, pit cut scene, forêt d'harlatans, site du rituel. C'est que des fois organiques dans le contexte de la narration. Se dire qu'en fait, t'as l'impression que les scènes s'enchaînent normalement. Comme ça, on pourrait le faire. Genre, quand tu vois un pote à toi, par exemple, j'ai au club de Warmer 40 000, je discute un peu avec les gens, salut, comment ça va ? Tu peux te voir le Warmer 40 000, la discussion organique, ça va de fil. Ça serait comme, salut, comment ça va ? Pause de deux minutes, puis après, on parle d'un truc qui n'a rien à voir, puis après, d'un truc qui n'a rien à voir. Et en fait, du coup, le côté organique, c'est l'impression que la conversation est une conversation réaliste. En le mode, dans l'univers donné, c'est normal que ces personnages aient cette conversation. Voilà, fluide, oui, fluide, c'est ça. Fluide marche très bien. Effectivement. Je fais une grande explication quand le terme fluide fonctionne. Tu as résumé 22 de mes phrases pour ça. J'aurais dû m'en tirer. Peut-être bien. Tout le monde est responsable. Pour qu'on garde le terme organique. Ah, parce que c'est du... C'est très souvent dans les domaines spécifiques, tu utilises des mots français, notamment... Bah, je pourrais prendre l'exemple du droit, hein. Tu prends du droit, tu lis un texte de droit, c'est du français, mais les mots n'ont pas le même sens. Voilà. C'est juste ce côté que c'est du langage... Langage... Technique, entre guillemets, propre au domaine. Tiens, ça fait les gens qui connaissent. Comme ça, tu as les connaisseurs et les gens qui ne connaissent pas. Alors, ça dépend, moi, alors... Non, je ne vais pas vous le dire, en fait. Je ne vais pas vous le dire. Moi, les puzzles, vous savez que c'est très compliqué, moi, les puzzles. Genre, honnêtement, si ça dépasse les 50 pièces, je suis foutu. Vous m'offrez un puzzle sans pièces ? Honnêtement... C'est compliqué. Et les gens qui font des puzzles, pour moi, ça a toujours été des... Un peu, pas des... Des héros, genre, jouer à des personnes, faire des puzzles de 1000, 2000, 5000 pièces, des fois. Genre, qui prennent des jours et des jours, qui font les bords et tout. Je trouve ça incroyable, hein. Alors, il faut descendre, c'est pas là. Ah oui, le puzzle en bois, une magnésie de 3 ans, ça passe. Oui, ça a passé, ça, c'est bon. En mode, t'as fini Picross. Oui, mais Picross, au bout d'un moment, tu bruit de force. C'est plus facile, c'est pas en 3D, Picross. C'est en 2D. En 2D, ça va vachement plus fin, simple. Le problème, c'est en 3D. C'est le passage de 2 à 3 dimensions, pour moi, qui pose des soucis. Ma spatialisation est pourrie. Mais vas-y, pourquoi je peux pas le DPS, là ? Et alors, c'est pas la taille qui compte. Oh, j'ai l'ulti ! Viens de battre, bâtard ! Tu viens ou bien ? J'ai un point de compétence à mettre. Le jeu qui me touille, qui me dit « Ouvre la porte ». Non ! Ah, faut aller vers là. À niveau 20, on n'y est pas encore. Je booste ça. Marmotte, ouvre la porte. Non ! Pas la porte ! Là, ça va, regardez. Parce que là, ça brille un peu. Donc, je sais qu'on peut la DPS. Donc, facile. Là, il y avait un petit effet brillant. Et voilà. Et first time, hein. Ne soyez pas jaloux. On est un professionnel. À couvre-chef de la garde Sylvestre. J'équipe. Ah, cool, on voit les items qu'on équipe. C'est bing. Une serve visqueuse. On ramasse vraiment tout, hein. T'as une garde de robe pour julire la tenue. Ah ! D'accord. Je ne savais pas. C'est cool, ça. Merde, j'ai oublié de ce qu'il est, du coup. J'en ai tout. Comment est le jeu ? Eh ben, c'est... Le jeu est... En fait, le gameplay est agréable. Le jeu est magnifique. Le sous-design est cool. La narration est marvellesque. Voilà, la narration, c'est marvelle. Littéralement. T'as le même genre de blague et tout le reste. Et les portes sont des adversaires redoutables. Et les portes sont peuvelées des adversaires redoutables. C'est vrai que les portes, c'est fou. Attention à gauche. Toujours de la gauche que viennent les problèmes. Dans le jeu, bien sûr. Dans le jeu. Je tape, tape, tape. C'est ma passion d'aimer. Oui. Les menusés sont pas très clairs dans ce univers. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Poum. Et on ramasse. Emba, laissez peser. Faut que nous de chercher. Eh, j'ai compris qu'il fallait taper là-dessus pour que ça détruise là-haut. Merci, Lord of the Fallen. Ça, c'est le fait d'avoir joué Lord of the Fallen qui me fait penser à ça. Sauver. C'est clairement Lord of the Fallen. Mais sans Lord of the Fallen, j'aurais pas pensé. Je vais pas mentir. Je vais pas me faire plus beau que je ne le suis. Sans Lord of the Fallen, j'aurais jamais pensé à ça. Lord of the Fallen que je ne referai plus ma vie, plus jamais de ma vie. Oh, je vais le mettre en sub-goal à 3 000. Lord of the Fallen avec une autre fin. 30 000, pardon. 30 000. Oh, c'est là. Vas-y, on touche la calarnac. Ah, merde. Ah, le périph à Paris, je déteste ça. J'ai pas eu besoin d'y aller beaucoup dans ma vie, mais ça a toujours été des moments de tristesse. Infâme. J'ai jamais autant remercier Google Maps d'exister. C'est clair que sans GPS, je serai encore bloqué sur le pont de Paris. Sur le périph de Paris. On va être limité à 50. Mais de toute façon, il y a quelques fois où j'étais sur le périph à Paris, tu pouvais pas rouler à plus de 10, donc... 50, bon. Toujours plus limité à 10 km heure, tu les faisais déjà pas. Là, il y a peut-être des moments où ça roule dessus, hein. Ah, mon, on me tire dessus. Ah d'accord, il faut être récloré des flèches, c'est pas mal, ça. Je vais esquiver, bien sûr. Bon, après le périph c'est pas conduire une voiture, tu sais juste... Tu conduis pas sur le périph, tu sais juste, tu restes sur ta file, et du coup tu forces le passage en espérant que la personne te laisse le passage. Tu conduis pas vraiment. Ou alors tu fais comme moi, tu restes sur la file de droite en attendant d'avoir ta porte. Une sorte de survival moderne, un peu, ouais. Oh non, ça sert à rien de klaxonner. De toute façon, quand t'es bloqué sur le périph, tu klaxonnes ou pas, ça avance pas plus vite. Tu râles juste sur les motos qui te doublent par la droite, alors que t'es déjà sur la file de droite et c'est tout. En disant quand même que c'est vachement dangereux pour eux, ils s'arrêtent là. C'est-à-dire que je devais pas quand même réappuyer sur le serf. Bon, je sais pas. En fait, surtout klaxonner quand t'es dans un bouchon, c'est pas très efficient. Personne, elle peut pas bouger, quoi, donc. Les motos ont le droit, ah ouais, les motos ont le droit de passer par la droite quand t'es sur la file de droite ? Je le savais pas. Dans ma tête, c'était genre, jamais tu nous parles à droite, il n'y a aucune condition. Je veux dire, à part si t'es, genre, sapeur-pompier, ou une ambulance, ou un truc comme ça. Yuhou ! Un magnifique esquive. Ah ! Forcément la ghoul qu'on cherche, ah ben oui ! T'es en train de dire que toutes les ghouls se ressemblent, madame ? C'est beau ça ! Mais c'est forcément la ghoul qu'on cherche, ça ressemble aux autres ghouls. Toutes les mêmes les ghouls. Allez on déboîte de la ghoul. Et voilà on a trouvé la dague. Ouais pourquoi, c'est bon c'est une dague, prenez-la ! Voilà, il s'est rien passé, c'était une dague. Elle est bleue. C'est d'art en fait. Au revoir ! En plus il y a le gros rocher qui lui est tombé dessus juste après. Il va y avoir un cliffhanger. Ah ça va elle a rien. Le chant de Gimli. Elle a du nouveau pouvoir péter. Oh là là. Elle a débloqué ses pouvoirs. Pourquoi elle me dit dans le dos s'il n'y a rien dans le dos ? A gauche, l'autre à gauche. A gauche, l'autre à gauche. A gauche, l'autre à gauche. Ok. A gauche, l'autre à gauche. A gauche, l'autre à gauche. Et on... Oh non, le retour de la ghoul, mais on l'a pas tué la ghoul ? Pourquoi elle a plus de points de vie cette fois-ci, en l'art qu'on l'a battu ? Ça me fait penser goul au lyrium, j'pense à une goul au chocolat. Elle est où ? Tout va bien. Non, pourquoi j'ai cru qu'on allait tomber ? Là qu'on a plus de point de vie, si on est tombé c'est peut-être la mort en poule. J'ai pas envie de mourir. J'aimerais bien finir cette découverte sans mourir. On va pas faire tomber dans le vide, c'est bien ça d'habitude. Allez TP. Oh y'a des PV là-haut. Pardon excusez-moi, j'ai récupéré mes PV. On va aller. On va aller. On va aller. Allez. La concentration est totale, Marmott contre Ghoul toute nulle, elle est où ? Elle est où la chouquette, chouquette ! Bah elle t'a donné des super pouvoirs, tout simplement. Voilà, Ghoul Delirium c'est vrai que ça pourrait être un nom de bière. Ah on voit les méchants. C'est une bonne solution. Le phare, this is a phare. Y'a pas de mère mais c'est un phare. Les méchants l'air très méchants. Certainement celui-deux ont oui. C'est vrai que c'est très méchant Marvel, mais c'est vraiment très Marvel. C'est vraiment la meilleure description de la narration des méchants de tous ces Marvel. Ah vous êtes des nains capables. Et voilà, elle va faire de la sylvothérapie mais avec des pierres. Voilà, 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 elle va la retrouver un matin, elle va être en train d'enser un menhir. Super quoi. Tu veux pas créer une armée de titans de pierre pour gagner ? Je te fais confiance. Oh là là, y'a un petit coeur. On va mettre le petit coeur. Ça me fait penser à la narration dans The Quarry. Ça me fait penser à la narration dans The Quarry. En moins nanard quand même. The Quarry c'est incroyablement nanard drôle. On fait le temps dans un coin. Good luck. C'était trop bien The Quarry. Je me suis fendu la poire comme rarement sur un jeu vidéo. Qu'est-ce que c'était nul. Qu'est-ce que c'était nul The Quarry. Avec leurs yeux sur le Dreadwolf. Et les dieux seuls seuls. Ils ne pouvaient pas voir leurs propres démons. Ils arrivent pour les hauter. Harding s'est dit que c'était correct. Elle était connectée à la pierre. À les titans perdus. Et toute la histoire de Dwarven. Avec ses secrets buried. Comment ça pourrait être quelque chose de bon. I'll be back. Oh là là. Et du coup on aura terminé la quête. Accomplit l'âme qui chante. Et ben ça va clore nos 3 heures. Sur Dragon Veil Guard.